En manchette ce soir, Québec dévoile un programme d'aide pour les citoyens de la zone tampon à Roi-Noranda. Des propriétaires sont mécontents de l'offre. Pour les locataires, ça semble répondre à leurs préoccupations. Par contre, pour les propriétaires, on a de l'inquiétude. Un cycliste happé mortellement à Senneterre. Et la mine d'or Casa Berardi prend de l'expansion. Ça va prolonger la vie de la mine, donc prolonger évidemment les emplois. Bon début de soirée et bienvenue au TVA Nouvelles. Après avoir reporté deux fois le dépôt, c'est aujourd'hui que le gouvernement du Québec annonçait son programme d'aide pour les citoyens de la zone tampon de Roi-Noranda. Bientôt déménagé par Glencore, les gens du quartier Noranda semblent à demi satisfaits. Alexandre Cabana explique. Voilà plus d'un an que les citoyens de ce secteur, voisins de la Fondry Horn, savent qu'ils devront être relocalisés dans les prochaines années, mais n'ont aucune idée des montants rattachés à la compensation, soit du rachat de leurs propriétés, ou tout simplement des compensations pour leurs déplacements. Mais aujourd'hui, c'est chose faite. Deux programmes ont été dévoilés par la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, André Laforêt. Soit le programme pour les habitants locataires dans la zone tampon et le programme pour les propriétaires. J'ai couvert quand même plusieurs programmes aux affaires municipales dans certaines situations, puis c'est un des programmes les plus généreux. Les locataires, par exemple, ils vont avoir un montant... Si le loyer coûte plus cher, donc pendant cinq ans, il va avoir un programme de supplément au loyer pour compenser. Donc, ça peut quand même être payé pendant 60 mois. Ça peut aller très, très... ça peut être élevé. Puis au niveau du propriétaire, ça peut aller jusqu'à 700 000 $. Donc, c'est assez généreux. Si, du côté des locataires, on semble ravis par les programmes proposés, les propriétaires, eux, sont déçus. Même si certains propriétaires pourraient aller chercher jusqu'à 700 000 $ de compensation, la grogne s'est fait ressentir ce matin. Pour nous, comment vous voulez qu'on fasse confiance? Depuis le début de cette histoire, on nous a laissés seuls, on ne nous respecte pas, on ne nous écoute pas. Dans les deux cas, ces plans s'adressent aux citoyens étant locataires et propriétaires après le 16 mars 2023. Pour le gouvernement, c'est un total de 16,6 millions de dollars qui est prévu pour l'entièreté des compensations. Malgré les chiffres, il reste beaucoup à faire, selon la mairesse de Roi-Noranda. Pour les locataires, ça semble répondre à leurs préoccupations. Par contre, pour les propriétaires, on a de l'inquiétude. Il ne faut pas que nos gens ressortent de ce processus-là endettés ou vraiment appauvris. Clairement, il faut que le programme, il faut favoriser la reconstruction à neuf et présentement, on ne sent pas ça dans le programme. La ministre Laforêt assure effectivement que beaucoup de travail reste à faire et que certains détails seront bouffinés. Après tout, l'échéancier s'étend maintenant jusqu'à 2028-2029, donc c'est beaucoup de temps pour le gouvernement, mais surtout beaucoup de temps pour les citoyens ici, dans la zone tampon. Alexandre Cabana à Rennes-CNouvelles, à Roi-Noranda. Sainte-Terre est en deuil aujourd'hui. Un cycliste de 69 ans, bien connu de la communauté, est décédé des suites de ses blessures après avoir été happé par une voiture. Félix Blaquier revient sur les événements. Vers 13h30 hier, un cycliste de 69 ans a été frappé violemment sur la route 113 en direction nord à Sainte-Terre par un conducteur qui conduisait dans le même sens. L'automobiliste de 84 ans n'a subi aucune blessure, mais pour le cycliste, le choc a été fatal. Sainte-Terre se souvient d'un homme impliqué dans sa communauté. Quelqu'un très connu, mettons, un visage connu à Sainte-Terre, parce qu'il a toujours été impliqué, mettons, en cycliste dans le passé, quand on avait un club. Mais aussi, on voyait tout l'été se promener dans nos rues, sur la route. Quelqu'un de très expérimenté. C'est sûr que ça a été une grosse perte hier pour nous d'apprendre ça, puis un gros choc aussi, je dirais. Pour la présidente du Tour de l'Abitibi, il est évident qu'une meilleure conscientisation du partage de la route est requise partout dans la région. Et un meilleur aménagement des routes le serait aussi. Je pense que c'est une responsabilité partagée. Donc, il ne faut pas oublier que la loi oblige à l'automobiliste de garder une distance du cycliste de 1,5 m. Et le cycliste aussi a des responsabilités, donc, de rouler un à l'arrière de l'autre et non pas à un côté de l'autre. Donc, ailleurs, au Québec, il se fait des petits trains du Nord, des belles petites voies comme ça. Bien, écoute, je pense qu'on est rendu là aussi, en Habibibi-Démiscamingue, à créer des belles voies comme ça, cyclables, qui pourraient se rendre de Val-d'Or à Amos, de Amos à Rouyn, qui pourraient être très intéressantes. La Société de l'assurance automobile du Québec pense aussi qu'il faut en faire davantage pour le partage de la route. Même si, en 2023, il y a eu près de 17 % de moins d'accidents impliquant des cyclistes au Québec, les autorités croient qu'autant au guidon qu'au volant, tous doivent être plus attentifs. Tous les usagers, quels qu'ils soient, piétons, cyclistes, motocyclistes, automobilistes, ont le droit de se sentir en sécurité sur la route. Alors, c'est pour ça que le partage de la route, c'est important. Et pour les automobilistes, ils ont une responsabilité supplémentaire parce qu'eux, ils sont un peu plus protégés en cas d'accident. Tandis que les autres usagers sont considérés comme des usagers vulnérables, alors eux n'ont pas de protection. Donc, en cas d'accident, le risque de décès est augmenté. Ayant engagé récemment un employé aux communications, la Ville de Sainte-Terre redoublera ses efforts pour sensibiliser ses citoyens au partage de la route. Félix Blackière, RNC Nouvelles, Sainte-Terre. Vos réponses à la question du jour TVA, une présentation de la Clinique infirmière Nord-Ouest partout dans la région. Nous vous offrons des consultations rapides avec des infirmières et infirmières praticiennes spécialisées et un nouveau service de téléconsultation. Contactez-nous pour plus d'informations ou visitez notre site web. Et à la question du jour, on vous demandait, la pratique du vélo est-elle assez sécuritaire dans la région? Vous avez répondu non à 62 %. Et on se déplace au nord de la Sars, puisque la mine d'or Casabérardi prévoit une expansion d'ici 2028. Malgré un ralentissement sous terre, deux nouvelles fosses à ciel ouvert seraient développées sur le site. Le reportage de Sophie Médias-Villard-Ivar. Le site minier Casabérardi, à 100 kilomètres au nord de la Sars, souhaite développer deux nouvelles fosses à ciel ouvert dans son secteur ouest. Le projet pourrait générer à peu près 1 million d'onces d'or entre 2028 et 2038. On prévoit investir près d'un demi-milliard de dollars sur les 10 ans pour développer et construire ces fosses-là. Et au niveau de l'emploi, c'est sûr qu'on doit continuer à employer les gens de la région de l'Abitibi-Ouest, c'est certain. Donc, juste le fait d'assurer la pérennité des opérations assure qu'on demeure un moteur économique dans la région de l'Abitibi-Ouest et qu'on puisse contribuer au progrès socio-économique de la région. Il y a présentement deux secteurs exploités par Éclat-Québec, un souterrain et un de surface. La production souterraine à Casabérardi devrait cesser d'ici 2025, alors que les activités de surface sont encore prévues jusqu'en 2027. Advenant l'acceptation du projet d'expansion, dont les études d'impact ont déjà débuté, le développement de la première fosse commencerait en 2028. Il y aura une pause au niveau de l'usinage parce que le temps en 2028 qu'on commence le décapage de la première fosse, il n'y a pas de minéraux. On va essayer de convertir des emplois de la mine souterraine à des emplois à la fosse. Donc, on pense pouvoir retenir la majorité des employés qu'on a besoin. Pour l'Association minière du Québec, l'expansion de la mine serait une excellente nouvelle pour la vitalité économique de la région. On sait que si les gens se rendent à la mine Casabérardi par autobus, ce n'est pas du fly-in, fly-out, ils viennent un petit peu partout. Alors, on est plus concentrés dans la région. Les gens, dès que là, continuent d'explorer. Alors, qui dit qu'on ne va pas trouver encore et qu'on va prolonger la vie encore une fois? La propriété minière Casabérardi génère actuellement 480 emplois directs et plus de 300 emplois en sous-traitance. Elle existe sur le territoire d'Iyuichi Bay James depuis 1988. Sophie Médiave-Larivare pour RNC Nouvelles. En santé maintenant, le Centre intégré de santé et de services sociaux de l'Abitibi-Témiscamingue est blâmé par le Tribunal administratif du travail après avoir exercé des représailles sur au moins trois de ses infirmiers, infirmières et infirmières auxiliaires. Ces derniers ont légalement fait la grève pendant huit jours en novembre et décembre 2023. Toutefois, leur employeur a suspendu le cumul de leur ancienneté et ce, à la veille d'une seconde vague de débrayage. Un geste qui visait à démobiliser les syndiqués, selon la juge au dossier. En entrevue, la FIC parle d'un jugement historique. C'est une grande bataille qu'on vient d'aller chercher, puis on va paver la voie peut-être à d'autres décisions. C'est un premier recours collectif qui est gagné au Québec dans un dossier tel quel. Donc, je pense que ça va être plus gênant pour les employeurs maintenant de tenter de faire des représailles lorsque les salariés vont exercer leur droit de grève. Donc, ça va laisser des traces pour l'avenir. C'est la grande victoire. Pour nous, c'est une décision historique. Vraiment, c'est à ce point-là qu'on est prêts à l'utiliser. Jamais la FIC n'avait eu une telle décision et jamais au Québec non plus il y avait une décision collective. Ce qu'il faut savoir, c'est que normalement, les représailles, ça s'applique à un individu seulement. Et cette fois, c'est un groupe de travailleurs, soit tous les professionnels en soins de l'Abitibi-Témiscamingue qui ont été récompensés. Si le gouvernement du Québec avait un peu de respect pour les travailleurs de la fonction publique, ça ferait longtemps qu'il aurait bonifié les conditions de travail. Ce n'est pas gêné pour le faire lorsque c'était le temps de bonifier les conditions de travail des salariés des agences de placement. On dépense 145 millions en Abitibi-Témiscamingue, justement, pour cette main-d'oeuvre indépendante-là. On a de la difficulté à avoir une entente de principe pour les salariés de la fonction publique. C'est un non-sens. C'est toujours le salaire qui bloque le tout. On a quoi entre l'offre et la demande à la table actuellement? D'une part, c'est sûr qu'on aimerait avoir des améliorations salariales, mais c'est surtout aussi la flexibilité que le gouvernement demande. C'est-à-dire de pouvoir déplacer une professionnelle en soins d'un établissement à un autre, ça, pour nous, ça ne passe pas. Nos infirmières sont des experts dans leur domaine. On ne demanderait pas à des chirurgiens d'aller faire des accouchements. Donc, à un moment donné, on ne demande pas à des infirmières spécialistes en obstétrique non plus d'aller travailler en santé mentale. Il faut avoir une certaine logique dans les soins. Et puis, c'est ce qu'on tente de faire comprendre au gouvernement. En réaction, l'équipe des affaires publiques et relations médias du CISAT a rejeté notre demande d'entrevue auprès de la direction générale à ce sujet. L'organisation indique toutefois, en réponse courriel, prendre acte de la décision avec l'intention de se conformer aux conclusions de la juge Annick Chénet dans le délai prescrit. Elle procédera dans les prochains jours à l'analyse de la décision et évaluera les possibilités d'un pourvoir. L'indice boursier minier au TVA Nouvelles 18h est une présentation de GFM Groupe financier. Dirigeants d'entreprises et particuliers, fiez-vous aux experts de GFM pour vos placements, assurances de personnes et assurances collectives. Car pour vous, ils vont au-delà de la finance. Bonjour tout le monde, ici Pete, Magie, je serai ce soir à la rue Piétonne, quelque part pour faire un spectacle sur une scène proche d'une pharmacie à côté d'une rue passante. Venez me jaser, ça va me faire plaisir, on se revoit là-bas après la pause et maintenant, je disparais. Les SADC de l'Abitibi-Témiscamingue et du Nord du Québec vous présentent la Bonne Nouvelle Économique TVA. La nouvelle entreprise amossoise Accroche-toi propose des cours de pôle fitness pour débutants et intermédiaires avec la possibilité d'être en duo. La propriétaire Kathleen Labrec en bougera bientôt un autre entrepreneur afin d'aider à former la vingtaine de clients inscrits. Elle a investi près de 20 000 $ dans son entreprise et compte la développer en proposant des compétitions spectacles et cours de casodance. Les SADC, partenaires de l'économie de la région. La chronique culturelle vous est offerte par la troupe à coeur ouvert qui vous présente cet été dernier embarquement au paradis. Justine, le programme d'animation Tic Tac Parc invite les familles à plonger dans un univers enchanteur ce soir et de vivre un moment incroyable. C'est un spectacle de Pete Magie qui est offert gratuitement ce soir sur la rue Piotonne de Rwain-Noranda, plus précisément sur le coin de l'avenue principale et de la rue du Terminus Ouest. Selon la température, c'est possible que l'activité soit annulée, mais l'activité a lieu dans 30 minutes. Elle va avoir lieu en plus, la pluie est partie. Pete Magie vous attend donc dans quelques minutes à 19h pour enchanter les petits et les grands. J'ai eu un petit avant-goût cet après-midi. Voici un tour de magie que Pete Magie m'a fait à moi. Vous allez voir, c'est complètement époustouflant. Let's go! Quelle présentation au tour de magie dans le vent! Justine, il n'y a pas une carte dans le fond. N'importe laquelle, il faut que je la cache. Cache-là, ok, c'est bon. Là, tu peux la remettre quelque part. Montrez la caméra, c'est bon. Ouais, ok. Nice, tu peux la remettre quelque part là-dedans. Ok, là maintenant, à mon tour de faire une entrevue. Justine, dis-moi, est-ce que tu aimes mieux les chats ou les chiens? Les chiens. Les chiens, c'est rouge. Probablement, ta carte est rouge. Ok. Ensuite, est-ce que tu préfères vin blanc ou vin rouge? Vin blanc. Vin blanc, forcément, ta carte, c'est un coeur. Ah, ok. Maintenant, quelle est ton émission préférée? Un film, peut-être, que tu as vu? N'importe quoi. Mon film préféré, Mamma Mia. Mamma Mia. Il y a combien de syllabes là-dedans? Un, deux, trois, quatre. Quatre de coeur, probablement, ta carte, c'est ça? Oui, c'est ça! Oui, c'est ça! C'est ça! Sur la rue Piétonne, vous voulez pas manquer ça. Et Justine, plusieurs humoristes sont très excités à l'idée de venir au Festival d'Humour de la Bitibi-Témiscamingue en fin de semaine. Les humoristes, ils adorent venir à Val-d'Or pour nous présenter leurs numéros. Ils adorent vivre l'expérience du Festival d'Humour de la Bitibi-Témiscamingue. Je vous rappelle que ce soir, les finissants de l'École nationale de l'Humour sont à Ville-Marie. Et il y a aussi la soirée d'Humour anglophone Laf & Blues avec JC Surette et Jeanne Airy au bar Bistro-Lentracte à Val-d'Or. Dans les prochains jours, les grosses soirées de gala vont commencer. Et vendredi, on a la chance d'avoir un gars de la région, Derek Frenette, qui va nous faire rire à la Cité de l'Or. Et dimanche, Martin Vachon qui a déjà fait le concours de la relève en 2013 sera aussi de la partie. Ces deux gars-là ont une chose en commun, ils vont venir au festival avec leur famille et ils ont bien hâte de vivre ça en fin de semaine. Ça fait quand même dix ans, j'en ai fait plusieurs. L'été dernier, j'ai fait le galet à Dominique Paquette à Québec. J'ai pris plus d'expérience sur des grandes scènes, mais beaucoup de plaisir. J'ai vraiment hâte de venir à Val-d'Or, à la scène de la Cité de l'Or. Mes enfants ont 6 et 9 ans et je leur ai toujours parlé de ce festival-là. Je trouve ça très cool de monter avec la famille de Montréal. J'avais tellement hâte de revenir. C'était la dernière fois que je suis venu, j'étais en 2013 et j'avais adoré ça. C'était moi, Phil Roy et Guillaume Pinault. On en parle encore de ce festival-là, tellement qu'on avait eu du fun. Les humoristes veulent y aller, mais pas juste pour le festival, mais pour tout ce qu'il y a autour. On est tellement bien accueillis. Moi, j'amène mes enfants, ma femme, je veux qu'ils vivent le festival avec moi. J'avertis les gens de la région, vous allez voir mes enfants sur scène. Tout le long du festival, ils vont venir. Ils ont des jokes qu'ils ne comprendront pas, mais c'est bien correct de même. J'ai hâte de vivre l'expérience cette année. C'est maintenant qu'a lieu l'Encant TVA. Vous avez jusqu'au 8 juillet prochain pour aller miser sur les différents articles. Il y a beaucoup de choix pour cette nouvelle édition. Des barbecues Kamado Big Joe, un spa Free Flow, des vélos électriques, une tondeuse, un kayak pélican et une enceinte portable Samsung. Sans oublier les nombreux certificats cadeaux pour plusieurs commerces de la région. Tentez votre chance d'économiser grâce à l'Encant TVA. Rendez-vous à encant-tva-abitubi.ca. Bonne mise, tout le monde. Les foreurs de Val-d'Or sélectionnent une nouvelle attaquant russe au tout premier rang du repêchage international de la LCH. Dans quelques minutes, on vous dévoile tous les détails. Les sports vous sont présentés par Thibault Géal. Votre concessionnaire de confiance à Rouyn-Noranda. Là où qualité et choix se rencontrent. C'est ce matin que se déroulait le repêchage européen de la Ligue canadienne de hockey. Ce sont les foreurs de Val-d'Or qui détenaient le tout premier choix. Le directeur général Maxime Desruisseaux a sélectionné le russe Madveig Reddin. Comme d'autres avant lui, il pourrait avoir un impact au sein de sa nouvelle formation. Alexis Dumont. Sélectionné il y a quelques jours au 28e rang total du repêchage de la Ligue nationale de hockey par les Flames de Calgary. Madveig Reddin est cette fois le premier choix du repêchage européen de la Ligue canadienne de hockey. L'attaquant russe de 6 pieds et 1 pouces vient de connaître une solide saison dans la USHL avec les Lumberjacks de Muskegon. Il a terminé en tête des marqueurs totalisant 83 points en 60 matchs. Chez les foreurs de Val-d'Or, on est ravis d'obtenir l'attaquant. C'est un joueur complet. Il a été sélectionné en première ronde par les Flames de Calgary, donc c'est pas rien. Ensuite de ça, c'est un marqueur, c'est un fabricant de jeu, il a un beau gabarit. Donc il y a des beaux assets qu'on dit en anglais. Il y a des beaux outils pour devenir un excellent joueur de hockey. Chez les foreurs toutefois, on est conscient que Reddin est attendu pour jouer au Michigan. Reste maintenant à voir si l'équipe abitibienne sera en mesure de prendre des mesures en place pour s'assurer que Reddin soit de passage à Val-d'Or dès 7 automne. Pour nous, c'était important de sélectionner le meilleur joueur disponible. Puis à nos yeux, c'est ce jeune homme-là qui était le meilleur joueur disponible. Je vais être très honnête avec toi, ce n'est pas un dossier qui est complètement réglé présentement. Écoute, c'est un gros dossier, donc c'est quelque chose que je vais devoir travailler dans les semaines qui suivent par rapport à ça. Mais assurément, il y a une ouverture, il ne se ferme pas de porte. Donc pour moi, le fait qu'il ait mentionné qu'il ne voulait pas se faire mettre de porte et être au ras d'esprit, c'est important. De leur côté, les Huskies de Rwanda ont sélectionné deux joueurs. D'abord, le Suisse Lars Steiner a été choisi au 46e échelon, puis le laiton Aris Junkis en 106e position. Plusieurs joueurs européens ont laissé leur marque par le passé après avoir été sélectionnés lors de ce repêchage. C'est le cas notamment d'un certain Nikita Koucherov qui avait épaté les partisans des Huskies lors de son court passage de 27 matchs en 2013. Sinon, ajoutons également les Jacob Voracek, Nicolas Hilert ou même Léon Dreisaitl de ce monde. Ou même, jusqu'à tout récemment, le défenseur Komarov des Vulture de Drummondville qui a été nommé le joueur par excellence des récentes tirs éliminatoires de la LHJMQ. Alexis Dumont, RNC Nouvelles, Val d'Or. Pour une nouvelle importante à nous communiquer, contactez-nous. Nouvelle au pluriel, arrobase rncmedia.ca, par téléphone 1-866-463-4636 et notre site web tvabtv.ca. La météo, une présentation de Nicoloto de Lassard, la capitale du Pécop. Vous y trouverez toujours le meilleur choix, toujours le meilleur prix. À la météo, Justine, encore un peu de pluie nous attend demain. On a pas mal un été pluvieux, on va se le dire. On est au mois de juillet. Je suis encore aussi blême qu'en hiver. On va avoir du soleil un jour, je l'espère. Mais ce n'est pas dans les prochains jours que ça va s'en venir. Parce que pour ce soir et cette nuit, partout en région, ça va être nuageux avec 40 % de probabilité d'averse. Ce soir, il y a aussi un risque d'orage qui est accompagné d'un minimum de 15 degrés. Demain en Abitibi, ça sera une alternance de soleil et de nuages avec des avertes tard le matin et en après-midi. Et tout ça accompagné d'un maximum de 24 qui pourraient monter jusqu'à 27 avec l'Umidex. Donc, encore une grosse journée humide. Même chose pour le Témiscamingue. Sauf que ça sera un maximum de 25 qui va monter jusqu'à 29 quand même avec l'Umidex. Accompagné d'un peu de pluie pendant la journée. Et un petit aperçu pour vendredi, au nord comme au sud, ce sera ennuagé avec un maximum de 22. Alors, c'est encore des températures assez humides qui nous attendent à les prochains jours. Et la pluie a cessé pour l'instant. Mais peut-être traîner votre parapluie si vous allez voir le spectacle de Pille de Magie sur la rue Piétonne à Rouenrande. C'est une bonne idée, merci Justine. Et en terminant, c'est mardi prochain, le 9 juillet, que sera dévoilée la programmation de la 22e édition du FME en Abitibi-Témiscamingue. Le tout sera présenté à 10h à l'abstracto de Rouenranda. Merci d'avoir été sur nos ondes et je vous souhaite une belle soirée. On se retrouve au TV à midi. À demain. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ... ... ...